La culture islamique du Tatarstan est présentée au musée des civilisations noires du Sénégal. Le centre culturel russe Kalenka au Sénégal, le musée de l'île de Svyazkgra situé dans la république du Tatarstan, Fédération de Russie et l'ambassade de Russie au Sénégal ont présenté des photographies uniques montrant diverses vues de monuments et de sanctuaires bulgares prises exclusivement en hiver. Une sélection de photographies très colorées et très expressives réunies sous le titre général l'Islam sur la neige est présentée lors de cette exposition de photos dont le titre est intéressant en soi car il reflète non seulement le contenu des œuvres photographiques présentées mais capturent également une image conceptuelle très vaste des réalités spirituelles de la Russie. L'Islam sur la neige est une métaphore des traditions religieuses du peuple tatar et des rituels des musulmans bulgares dont la renaissance a été activement poursuivie ces dernières années. Après avoir traversé les siècles, ces traditions et rituels sont devenus un phénomène unique l'Islam des tatars de la Volga. L'Islam sur la neige est une vaste imagerie à travers des symboles simples. L'Islam sur la neige est la victoire des grands, la victoire de l'esprit et du cœur sur la froideur de l'esprit naturel, sur la glace du cynisme mondain. La neige fondera, la foi demeurera à jamais. Cette exposition photo est également dédiée à l'occasion du 1100e anniversaire de l'adoption de l'Islam dans la Bulgarie volgienne. La secrétaire générale du Centre culturel russe Kalenka, Mme Oumy Séné rappelle nous essayons se découvrir les coutumes, les habitudes et les cultures des pays qu'on ne les connaisse pas. Ce qu'il faut comprendre au Sénégal que la Russie a une très grande communauté musulmane. Le Tatarstan est un pays aimé au Sénégal et son président a visité ce pays pendant trois fois. La Bulgarie de la Volga est une civilisation musulmane unique. Il est indéniable que la Russie a joué un rôle important dans la diffusion du Coran dans le monde. Le Coran se trouvait dans les bibliothèques personnelles d'Ivan le Terrible, de Pierre le Grand et de Catherine la Grande. En 1803, un Coran imprimé a été publié par L Imprimerie Asiatique à Kazan. Cette édition, appelée Kazan Basma, a été largement diffusée dans le monde musulman. Le sort des publications, des traductions et des manuscrits rares du Coran suscitent toujours un grand intérêt parmi les spécialistes et le grand public. Le 1100e anniversaire de l'adoption de l'islam par les habitants de la Bulgarie de la Volga est un événement commémoratif important. Kazan abrite d'anciennes mosquées célèbres construites avec l'autorisation de la Grande Catherine, de célèbres mudaris et madrasas connues dans tout le monde islamique. Kazan n'est pas seulement la capitale spirituelle du monde tatar, mais l'un des centres les plus importants de la civilisation islamique mondiale. On dit que les Bulgares de la Volga ont accepté l'islam plus tôt encore, mais 1100 ans est la date officielle. Il en va de même pour le premier Coran. On part du fait que 1803 est l'année d'impression du Coran par les musulmans pour les musulmans et à des fins religieuses. Le Coran par les musulmans et à des fins religieuses. Je suis le secrétaire général du Centre culturel Russe Kalinda ici au Sénégal. Nous sommes très honorés de pouvoir vous accueillir ici. Nous remercions l'ambassade de la fédération de Russie et son excellence M. Courancourt d'être notre curateur et notre invité spécial. Nous allons ouvrir la cérémonie en passant la parole à la Russie et à son excellence M. Courancourt qui dirait le communément. Merci beaucoup. Chers collègues, les amis, tous ceux qui s'intéressent à la culture russe, à la Russie en général, je vous souhaite le bienvenue à cette exposition des photos avec les photos sous le nom de l'Islam sur l'Anais. Tout d'abord, je voudrais dire que peut-être pour certains d'entre eux, ce sera un peu une nouveauté de savoir que la Russie est un grand pays musulman. Nous, en Russie, nous comptons plus de 25 millions de musulmans, ce qui représente 18% de notre population. Et il y a plusieurs régions peuplées en majorité par les musulmans. Et aujourd'hui, je voudrais vous présenter une république, une plus riche république de Russie, une république de Tatarstan, là où cohabitent les musulmans et les chrétiens orthodoxes en paix et en prospérité. L'année passée, nous avons célébré mille centièmes anniversaire de l'inspiration de l'Islam en état qui s'appelait Bulgarie-Volgienne et qui maintenant fait partie de la république de Tatarstan. Et ici, vous pouvez voir sur les photos à votre gauche, sur Tatarstan, et même, vous pouvez voir le plus grand courant imprimé au monde, qui mesurent plus de deux mètres de longueur, et vraiment, la culture ancienne, riche. Et moi, il est honoré d'accueillir cette exposition à l'Islam sous la nez. L'Islam sous la nez, c'est pour parler un peu de la présence musulmane en pégration de Russie. Alors, on oublie très souvent, ou on ignore, très souvent, que l'Islam a été véritablement inclus dans l'application de Russie depuis plusieurs siècles. Ce qui nous intéresse dans cette exposition-là, c'est d'abord le fait de découvrir que malgré la distance, nous avons véritablement des éléments que nous avons en commun et présenter ces éléments en commun dans un musée dont la condition est qu'il nous faut construire ensemble une humanité partagée, non à quel point la vie en Russie, la vie au Sénégal sous cet aspect de la religion, qui a été véritablement, qui a été montré comme une communauté bien partagée, et qui a participé véritablement, à leur rencontre extrêmement importante. Nous avons entendu tout à l'heure un peu de ceux qui viennent de l'anglais de Russie après ses études, mais nous avons également entendu Frédéric Moutaniel, qui nous parle de la Russie comme s'il y a toujours vécu, et qui nous parle véritablement de comment cette histoire-là est vécue en Russie. Par les Russes et par les musulmans qui vivent en Russie. Ce qui est vraiment quelque chose extrêmement important. Je ne voudrais pas être long, parce qu'à la limite, ce qui nous intéresse, c'est de savoir des langues, comme à l'islam que nous connaissons en Russie, et nous avons vu quelques éléments de réponse. Comment les étrangers vivent l'islam en Russie, nous avons également quelques éléments de réponse. Qu'est-ce qu'on est bien que le Sénégal doit avoir une révolution ? La révolution est une antenne. Là, également, nous avons parlé des trois musées qui existent, et qui sont couverts à une collaboration avec les musées de civilisation noire. Je sais que le professeur Babou est extrêmement intéressé à ces relations-là. de nombreux Owens. «La révolution est une intervention en Russie. Elle est belle. La révolution est une intervention en Russie. Elle est une intervention en Russie.